Première capitale de la Côte d'Ivoire, la ville du Grand Massard est choisie pour abriter la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance du pays. Pourquoi le choix s'est implanté sur la cité banlieue ? Quels sont les bénéfices pour les populations locales d'accueillir un tel événement ? Quel bilan feront les Ivoirnais 64 ans après avoir obtenu l'indépendance de leur pays ? Mesdames et Messieurs, voici quelques questions que nous allons aborder au cours de ce nouveau numéro de C'est-à-dire, que je prends beaucoup de plaisir à présenter en compagnie de Madame Nassou Cidibé, actuelle préfète du département du Grand Massard. Merci de nous recevoir dans votre bureau. Merci. Alors nous sommes à la veille de cette grande fête en tant que préfète. Comment est-ce qu'on se sent à quelques heures lorsque le département qu'on dirige accueille de telles festivités ? Je voudrais déjà vous dire merci de nous donner l'occasion de nous déformer dans le cadre des préparatifs de la célébration de l'an 64 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire ici à Bassam. C'est un sentiment de joie qui nous anime, un sentiment de fierté, fierté légitime. Parce que vous savez que Grand Bassam n'est pas n'importe quelle ville en Côte d'Ivoire. En effet. Toute humilité mise à part. Voilà. Depuis que nous sommes à notre troisième étoile, après la célébration de la plus belle Cannes, j'en ai organisé sur le continent africain, l'humilité est enterrée. Donc toute humilité mise à part. Grand Bassam, c'est une ville phare en Côte d'Ivoire, en tant que première capitale de la Côte d'Ivoire, en tant que première ville inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2012. Et en tant qu'une ville universitaire, nous avons l'université internationale Grand Bassam. Et puis nous avons aussi le privilège d'avoir la plus belle autoroute de la sous-région d'autoroute à Vivian-Grand Bassam. Donc autant d'éléments qui font que nous sommes assez fiers de recevoir la célébration de l'an 64 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire ici à Grand Bassam. Et quand je parle de fierté, c'est au nom de tous les administrés. Ça fait beaucoup de joie que nous sommes dans les préparatifs pour que cet élément-là soit ménorable et inoubliable pour toute la Côte d'Ivoire et pour les populations massamoises. Alors, la célébration du 7 août est généralement faite au palais présidentiel de la République. À quoi répond cette délocalisation à Grand Bassam cette année ? La délocalisation, je dirais qu'elle s'inscrit dans la droite ligne de la vision de la gouvernance du chef de l'État, son excellent Sarasam Ouattara, qui de plus en plus nous habitue à une proximité entre les pouvoirs publics et les populations. Donc après Frècheville, après Yamsoukou, Grand Bassam est la troisième localité à apporter cette célébration-là en dehors du palais présidentiel. Et cette fête tournante s'est déroulée autour de diverses thématiques. Pour cette année, le thème choisi est le suivant. Jeunesse ivoirienne et force de défense et de sécurité pour l'engagement civique et la responsabilité citoyenne. A cet effet, de façon plus globale, quel état de vue vous, en tant que préfère, vous faites de l'engagement citoyen des Jeunes ivoiriens, mais des Jeunes Bassam en particulier ? Il faut dire que la célébration, disons, le thème retenu pour cette célébration, de l'an 64, s'inscrit dans la droite lignée de l'année de la jeunesse, qui est procurée pour la deuxième année consécutive par le président de la République, qui, depuis son accession à la magistrature suprême, prône pour une jeunesse responsable, une jeunesse mature et une jeunesse qui prenne toute sa place dans le développement de cette nation-là. Et particulièrement à Grand Bassam ici, ce sont des actions de sensibilisation que nous menons chaque jour à l'attention de nos populations plus jeunes. Est-ce qu'ils sont ouverts ? Oui, beaucoup plus ouverts. Vous savez, Grand Bassam, c'était quand même une ville chaude, une ville chaude, mais de plus en plus, la population jeune est plus réceptive au message de tolérance que nous leur véhiculons, au message de maturité, de responsabilité et au message d'inscription, de leur inscription dans une démarche citoyenne, civique et républicaine. Alors, l'engagement citoyen inclut donc le bénévolat, le respect de sa patrie, le sens du devoir, autant de malheurs qu'on recherche forcément chez les jeunes gens de Bassam qui forcément sont associés aux préparatifs de cet événement. Est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu des activités prévues pour ce 64e anniversaire d'indépendance sur le enseignement ? D'accord. En termes d'activités, il y a d'abord un match de gala entre l'armée et les associations de jeunesse. D'accord. Qui se déroulera le 6 et puis à la veille de la fédération. et la jeunesse est mobilisée dans le cadre de l'assainissement de la ville. La jeunesse est aussi mobilisée pour prendre une part active dans ce qui est une coutume. À la veille, nous avons la retraite au flambeau. La jeunesse est fortement mobilisée et je pense que la jeunesse répondra présente à l'appel de la nation de cette route pour que, comme je l'ai dit tantôt, l'ambassant soit à la UNI. Ça reste dans la mémoire. Voilà. Et ce jour-là, le 7 août, qu'est-ce qu'on aura au programme ? Le 7 août, vous savez que la célébration officielle, hein, qui se tiendra ici. Donc, disons qu'elle est pilotée depuis Abidjan par la direction du protocole d'Etat. Mais au programme, ce sont les défilés, les défilés civilo-militaires. Et puis bon, toute la démonstration de tout ce que nous avons, nos fonds de défense et de sécurité ont des cachets. Donc, c'est là dans le lieu public. Alors, ce défilé-là ? On dit que la Côte d'Ivoire est gouvernée et la Côte d'Ivoire est en sécurité. Ok. Ce défilé-là va se dérouler sur l'autoroute de Grand Bassam. Et bien, on va donc réguler plusieurs personnes. Du point de vue sécuritaire, qu'est-ce qui est mis en place pour assurer le bon déroulement des festivités quand on sait que, par exemple, malheureusement, Grand Bassam a été le pilatres d'une attaque terroriste en 2016. J'ai saisi l'occasion pour m'incliner devant la mémoire des victimes des attaques terroristes qui ont frappé la Côte d'Ivoire. Je veux parler de l'attaque du 13 mars 2016 et puis de l'attaque du Kafolo. Ce sont des événements qui ont entristé le pays, mais qui ont été vite repoussés pour dire que la Côte d'Ivoire est une grande nation. Quand on voit tout ce qui se passe dans la sous-région, nous devons être fiers de nos forces de défense et de sécurité. Nous devons être fiers de notre président de la République. La Côte d'Ivoire est gouvernée. La Côte d'Ivoire est sécurisée. Que les populations se sentent en sécurité. Et je pense que les populations se sentent en sécurité. Donc, Grand Bassam est sécurisé pour cet événement ? La Côte d'Ivoire est sécurisée. Grand Bassam est gouvernée comme la Côte d'Ivoire. Madame le préfet, deux entrées disponibles pour accéder à Grand Bassam. Il s'agit de l'ancienne voie. Il s'agit également de l'autoroute. Comment la ville prévoit-elle de gérer au mieux l'afflui des visiteurs ? Non, ce sont des dispositions sécuritaires qui ont été prévues depuis, comme je le disais, le protocole d'État. Le protocole d'État. Et puis l'État-major des armées qui est fortement impliqué, après la célébration de la Tête Nationale, surtout avant tout l'affaire des forces de défense et de sécurité. Donc, il y a des plans de circulation qui ont été arrêtés avec la collaboration du ministère des infrastructures et de l'affaire routier. Donc, nous avons, vous avez dit, le péage d'autoroute qui sera pratiquement perdée. Et puis l'ancienne voie. Mais il y a aussi la voie de contenuement par le bac entrainant de Dengerville. Donc, il y a le bac qui est disponible et nous sommes en train de mener des démarches pour que, parce qu'on a un seul bac, et nous sommes en train de mener des démarches pour que nous ayons un ou deuxièm bac en renfort. Parce que vous savez que nous avons une petite image de l'axe Dengerville qui va, en effet, qui a soulagé fortement les populations. Aujourd'hui, il est plus facile d'accéder à Dijan par le bac en passant par Dengerville que de faire tout un détour. Donc, je dirais que les populations devront être rassurées parce que toutes les dispositions ont été prises pour que la circulation se fasse librement et qu'il n'y ait pas d'hommage. Voilà. Un tel événement aura certainement un impact sur l'économie locale. Mais au-delà quel bénéfice à long terme vous espérez qu'on ramasse ça ? En termes de retomber déjà, vous savez que quand le président de la République vient dans une localité, les choses bougent. Les populations ont quand même un minimum de renouveau et d'infrastructures qui sont mises à nouveau, des routes qui sont reprofilées, des points trattants qui sont traités. Et ça, ce sont les choses qu'on voit tout et qu'on dit qu'en termes de retomber, nous en avons déjà avec l'embouchure qui fait la théâté aujourd'hui du Grand Bassan. Vous savez que le Grand Bassan était en point à de nombreuses inondations. Les populations souffrent de ces inondations-là. Mais avec tout ce que l'État a emprété pour soulager les populations, notamment les gros travaux de l'armouchure qui ont soulagé les populations, nous n'avons plus à faire face à ces inondations-là. Et puis, il y a d'autres projets d'aménagement urbain à travers le projet d'asservissement et de résilience urbain. Urbain, pardon, le Paru, qui est en train de faire des ouvertures des travaux de construction, des ouvrages, des drainages, des eaux pluviales, et autant de limans qui font que… Vous avez vu que la lagune ici à Radigène, belle vie est plus forte, elle est devenue plus propre et les populations, la plupart des populations de la côtière, qui sont des populations qui sont… qui ont pour activité principale la pêche, sont de plus en plus féroïne parce que le micro-système se réginaire, les poissons sont… sauf à ces populations là sans grandes difficultés, autant de… autant de fêtes qui rendent la population fière. Et c'est un très bon bilan que vous êtes en train de présenter, qui, ma foi, sera bien approfondi le jour de la célération de cette fête de l'indépendance. Comment est-ce que vous voyez… comment pensez-vous, pardon, que cette fête du 7 août peut renforcer le sentiment d'unité et de fierté nationale entre les Ivoiriens ? C'est un moment de communion entre toutes les filles et tous les fils du Côte d'Ivoire. Nous savons que le pays rayonne aujourd'hui. Le pays rayonne, la Côte d'Ivoire rayonne, la Côte d'Ivoire sous le judaïarchie du Sôte d'Excellence à la Sangwatara, a atteint une proportion de développement qui ferait rougir des jaloux. Mais ce sont des choses à préserver. Ces choses sont à préserver avec une réconciliation nationale plus acute, une cohésion nationale, une cohésion sociale plus renforcée et des valeurs de paix et de tolérance à promouvoir. Je pense que l'occasion de ces célébrations-là sont les bienvenues pour que chacun se sente dans la chose et que chacun, chaque Ivoirien puisse rendir clairement sa patrine et être fier d'être Ivoirien avec tout ce que nous pouvons enregistrer comme infrastructures sur le plan, sur tous les plans, la Côte d'Ivoire rayonne. Madame le préfet, cette info est la première chaîne d'information continue de Côte d'Ivoire et à pareil moment, il nous est contraire de laisser place au journal. Mesdames et messieurs, nous nous rejoignons tout de suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo !